Une astuce pour avoir plus de temps pour atteindre ses objectifs et finalement réussir. Dans cette vidéo, je vais te parler de plusieurs choses que tu peux mettre en place en termes de temps pour optimiser ton temps en vue de pouvoir justement soit investir en immobilier, soit lancer des projets qui te tiennent à cœur. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu souhaites justement comment avoir plus de temps dans ta vie, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, comme tu le sais, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'oublie surtout pas de nous mettre le pouce bleu car ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes comme toi qui est intéressé à l'investissement immobilier et à l'entrepreneuriat. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car tu auras accès à une formation totalement offerte où je t'explique comment j'ai pu me générer un an de salaire avec une seule opération immobilière. Alors dans cette vidéo, je me retrouve à Bali. Comme tu l'as vu, on a changé de décor. Donc là, aujourd'hui, on est à Ouboud. Donc on a loué une autre villa. Donc là, c'est vraiment au centre de l'île. Il fait un peu plus froid. Ici, il y a des rizières, il y a pas mal de verdure. Donc c'est pas mal. Moi, j'aime bien ce genre d'endroit car c'est très calme et tu respires l'air pur comme j'aime bien. Alors, quelle est cette astuce que tu vas pouvoir mettre en place pour finalement gagner plus de temps en fait ? Gagner plus de temps pour développer des projets, pour réfléchir à des projets, pour passer à l'action notamment ? Car on a tous 24 heures dans une journée. Et comment expliques-tu qu'il y a des personnes qui arrivent à faire plus de choses que toi ? Qui arrivent à implémenter plus de choses que toi ? Ça serait peut-être investir en immobilier, lancer des entreprises, se lancer sur Internet également. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées au business en ligne. Faute de temps, des fois, tu remets ton projet au lendemain. L'astuce que je vais te partager dans cette vidéo va littéralement te permettre de gagner des heures, des semaines, des mois, voire même des années de travail. C'est tout simplement acheter du temps. Il faut que tu puisses investir de l'argent pour acheter du temps finalement. Car si tu veux gérer plusieurs projets en même temps, tu ne pourras pas le faire tout seul. Il va falloir que justement tu délègues certaines tâches à des personnes qui vont t'aider au mieux à pouvoir atteindre tes objectifs. Même si tu es à l'emploi, il y a certaines choses que tu peux déléguer. Je m'explique. Notamment, si par exemple tu gagnes 20 dollars de l'heure, si tu gagnes 50 dollars de l'heure, 100 dollars de l'heure par exemple, et que tu continues à faire le ménage, une heure de ménage coûte dépendamment des pays, ça va coûter peut-être entre 5 et 10 euros ou 5 et 10 dollars. Si tu fais encore le ménage aujourd'hui, sache que tu perds de l'argent. Car le temps que tu passes à faire par exemple le ménage, tu aurais pu le consacrer à justement potentiellement travailler sur un projet, aller démarcher des clients, etc. Je ne dis pas que je ne fais plus le ménage, mais c'est très rare que je fasse le ménage. Je vais peut-être faire le ménage peut-être quand je n'ai pas le choix, mais sinon je vais toujours solliciter quelqu'un qui va faire le ménage mieux que moi et beaucoup plus rapidement que moi. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que moi je vais faire ? C'est que je vais pouvoir investir ce temps-là, investir cette énergie sur quelque chose qui me rapporte beaucoup plus. Au même titre que conduire par exemple. Moi je conduis, j'ai le permis, mais c'est très rare que je conduise. Je préfère me faire conduire justement pour pouvoir économiser ce temps-là pour faire autre chose. Passer des coups de fil, lire un livre, tout simplement des fois me reposer. Parce que peut-être tu sais bien de se reposer peut-être lorsque tu es dans un véhicule, avant une réunion ou avant une conférence par exemple. Moi qui donne pas mal de conférences des fois quand je me déplace. Soit ça me permet notamment de récupérer afin d'être en forme. Alors que si je donne une conférence, si je suis sur le point de donner une conférence et que je me tape deux heures de trafic, je veux moins performer que si j'avais payé quelqu'un ou un taxi ou un Uber, peu importe, qui va justement me conduire afin que moi je me repose dans le véhicule pour être plus performant. Donc clairement, il faut que tu puisses identifier certaines tâches telles que le ménage, la vaisselle, la cuisine. Aujourd'hui, on a des applications qui te permettent de livrer des plats à domicile. Comment dire ? Le repassage. Donc toutes ces tâches-là finalement que tu peux tout simplement déléguer. Même si tu as l'emploi, crois-moi qu'il faut que tu puisses te libérer de ces tâches-là. Tu vas me dire oui, ça coûte de l'argent, mais ça t'en fait perdre beaucoup plus. Car, et ça c'est des recherches que j'ai faites, même je l'ai constatées par rapport au temps que ça me prenait. Tu vas passer en moyenne, je dis bien en moyenne, 4 heures par semaine à faire le ménage, le repassage, la vaisselle, la lessive et j'en passe. 4 heures par semaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur un mois, tu passes près de 16 heures à faire ces tâches-là. Sur deux mois, tu passes plus d'une journée à faire ces tâches-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur une année, tu perds plusieurs jours à faire ce type de tâches. Et laisse-moi, imagine un peu ce que ça aurait pu représenter en termes de revenus, en termes même d'apprentissage, en termes d'enseignement, même faire du sport. Tu aurais pu faire du sport à la place pour te préserver par rapport à ta santé. Donc clairement, moi c'est aujourd'hui ce qui m'a permis justement de pouvoir acheter, de pouvoir mener à bien plus de projets, de pouvoir avoir plus de temps. Pour moi, car comme je te l'ai dit, on a 24 heures dans une journée. Mais finalement, en achetant du temps, tu peux avoir plus que 24 heures dans une journée. Tu peux avoir du 48 heures, du 72 heures. Au moment où je te parle, j'ai plusieurs équipes aujourd'hui partout dans le monde qui travaillent sur différents projets. Et que moi, j'aurais même pu mener directement. Mais si j'ai un achat immobilier en Indonésie, un achat immobilier au Mexique, des achats immobiliers en France, aux Etats-Unis, au Canada, en même temps, sans compter les projets que j'ai sur Internet, où il faut découper les vidéos, où il faut passer des appels commerciaux, où il faut monter des pages de vente, monter des sites Internet, etc. Toutes ces choses-là, je sais les faire. Mais imagine si j'avais eu à faire ça moi-même. Bien évidemment, c'est des choses peut-être que tu vas faire au début. Mais honnêtement, avec du recul, je me rends compte que j'aurais pu mettre en place ce type d'investissement en achetant du temps très tôt. J'aurais dû le faire très tôt, même lorsque j'étais salarié, tout simplement. Car jusqu'à présent, lorsque j'étais salarié, je faisais la vaisselle, le repassage, etc., le week-end. Donc des fois, on va se dire le dimanche, tu prends toute une journée pour laver les vêtements, faire à manger, etc. Tu te dis, mais finalement, ton dimanche, tu passes toute cette journée-là, c'est du temps perdu. Alors que tu peux investir de l'argent. Oui, ça va te coûter peut-être 100 euros chaque semaine. Mais ce 400 euros ou ce 400 dollars que tu vas dépenser au moins va te rapporter beaucoup plus si tu passes à l'action. Et si tu utilises bien ce temps-là qui t'est alloué finalement. Donc dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi, est-ce que toi également, tu mets en place des stratégies pour te faire gagner plus de temps ? Est-ce que tu achètes du temps d'autres personnes plus compétentes que toi ? L'idée, ce n'est pas d'exploiter les personnes, mais l'idée, c'est d'utiliser ces personnes-là pour finalement réaliser les tâches mieux que toi. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'oublie surtout pas de regarder dans le lien juste en dessous. Tu auras justement accès à notre toute nouvelle masterclass où je t'explique comment j'ai pu générer 100 000 euros de profit à l'achat en ce moment un an grâce à l'investissement immobilier. Et n'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, toujours ici à Ubud, à Bali. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.